Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un un haul. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vidéo où on présente les objets que l'on a en vente. Donc tous les livres que je vais vous présenter sont en vente sur mon compte Leboncoin. S'il y a des adeptes de Vinted, vous pouvez également me contacter et je mettrai les articles en vente là-bas. On va commencer tout de suite par les articles loisirs créatifs. Donc là ce sont des choses que je n'ai pas encore mises en vente. Il faut que je refasse l'annonce en fait, tout simplement. On commence tout de suite avec ce livre cadre en scrap. Je vous montre un peu l'intérieur. On a un glossaire à la fin. Là c'est les fiches techniques et ensuite vous avez les couleurs pour les présentations. Voilà. Entre autres. Donc là je vais vous présenter seulement les livres spécial scrap. Et ensuite ce sera les romans. Donc ici nous avons le scrap tampon écrit par Sandra Charbonnel. Et franchement celui-ci je l'ai mais alors dévoré quand j'ai commencé le scrap. C'était vraiment un livre de base. Donc on a les fiches techniques ici. Donc je passe rapidement. Et nous avons les feuilles de présentation. Donc là chaque livre sera en vente à 2 euros. Même si sur le devant vous voyez que c'est un autre prix d'annoncer 2 euros le livre. Ici nous avons le scrap digital par Anne-Yong Truard. Et là c'est pareil. C'est plein plein de fiches techniques. Scrap digital que j'ai fait pendant tout ça de temps. D'ailleurs j'ai tout gardé. Ici nous avons le scrap en toute simplicité. Également appelé Clean & Simple. Donc ça va vraiment pour vous montrer un peu l'intérieur. Donc il présente aussi bien des pages que d'autres éléments. Un aussi très très utile. Le scrap les mini albums. Écrit par Karine Casnav Tapie. Donc les ateliers de Karine. Donc hop on a les fiches carnets techniques. On a quelques exemples ici. Donc il y a un petit peu de tout. Au niveau des formes d'albums. Donc nous voilà. Et dire que son garçon a 18 ans. C'est dingue. Là on voit quand il était petit. Un livre également très très intéressant. Par Catherine Bossan. J'adore cette femme. Elle fait énormément de belles choses. Elle fait surtout des photos sublimes. D'ailleurs je lui ai déjà acheté des fiches techniques. Il faudrait que je les fasse d'ailleurs. Donc vous voyez un petit peu le contenu. Voilà. Toujours à 2 euros. Allez. L'avant dernier. Celui-ci également. Un livre de base. Que l'on devrait toutes et tous lire. Et décortiquer surtout. Donc c'est par Isabelle Norris. Donc c'est les encres, cartierie et scrapbooking. Donc beaucoup de choses techniques à la fin. Et puis des petites présentations ici. Je vous laisse même mes post-it. Et le dernier que j'ai également beaucoup apprécié. Sylvie Bachung. Donc c'est 70 cartes aux tampons. Crééé au fil des saisons. On va passer maintenant au roman. Allez. On commence par un auto-édité. Que j'ai adoré. Mais voilà. Il faut faire un peu de place dans la bibliothèque. Avec plus de 850 livres. Il faut faire de la place. Donc Amour, gluten et sororité. Par Sarah et Armand. Donc c'est un auto-édité. C'est Libre Novoi. Il me semble. La maison d'édition. Bref. Je vous laisse lire un petit peu. La quatrième de couverture. Vous pouvez faire pause. Pour dire la quatrième. On passe au suivant. Avec le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andréa. Chez Plomb. Là pareil. Je vous laisse un petit peu lire l'arrière. On passe au suivant. Donc en fait je fais au suivant. Tout est mélangé. Il n'y a pas de distinction de style. Ici nous avons un Marie Vareille. Avec la vie rêvée des chaussettes orphelines. Que j'ai lu en lecture commune. Je ne sais plus comment. Moudjouin je crois. Très 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 sympa comme livre. Je vous laisse lire le speech. Derrière la quatrième. Donc chaque livre vous le retrouverez sur mon profil. Le bon coin avec le prix. Le nombre de pages. Le poids. Et... Ouais donc vous pouvez acheter directement. Il y a un petit bouton acheter. Il y a des frais de gestion. Si vous passez directement par le bon coin. Donc c'est 1 euro. Et après. Les frais de port en ce moment. Jusque mercredi 26 octobre 2021. Ils sont à 0,99 euros. Pour Mondial Relais. Ici nous avons des lits de fuite. De Dominique Guillens. Que j'ai eu en salon du Polar à Lens. Il y a... Oula ! Il y a 8 ans. Il y a 8 ans c'est ça. 8 ou... Ouais 8 ans. Et il est dédicacé. Je vous laisse lire un petit peu l'arrière. Alors celui-ci m'a fait penser un petit peu à Puzzle. Puisqu'il va... On parle d'hôpital psychiatrique. Et Franquillier aussi dans son livre. Donc vous voyez. Hop. Il est dédicacé. Un autre auteur connu. Michel Bussi. Bussi. Pardon. Je me trompe tout le temps. N'oubliez jamais. La presse de la cité. Au niveau de la maison d'édition. Et je vous laisse lire la quatrième. Pareil. Celui-ci je l'ai lu. Il y a un an je crois. C'était pour un challenge. Je ne sais plus si c'était pour le pumpkin ou pour le cold winter. Je ne sais plus. Bref. J'ai adoré. D'ailleurs j'ai dû attendre un petit peu pour lire autre chose. Tellement je l'avais en tête. Et celui-ci neuf. Il vaut 21,90. Et je ne sais plus à combien je l'ai mis en vente. Mais bon. Ce n'est pas cher. On en jette avec beaucoup plus de légèreté. Ici le journal de Carrie. Donc c'est avant Sex and the City. Quand elle était ado en fait. Donc de Candace Buchenel. Voilà. Et voici l'arrière. On enchaîne avec Summer in the City. Donc là ça enchaîne en fait. C'est celui juste derrière. Et c'est vrai que celui-ci était très très bien également. J'adore surtout cette pomme zébrée glacis. Vraiment très très chouette. Je ne sais pas si on le voit que c'est glacis. Si on le voit un petit peu ici. Allez. On reste dans les collections girly. Donc la Célibataire à New York de Melissa Senat. Collection Red Dress Inc. Donc j'en ai plusieurs. Cette collection de livres. Enfin c'était une maison des éditions. Je vous laisse lire. Ensuite nous avons Bon Baiser de Californie de Jordi Guermann. Celui-là je ne l'ai même pas lu. Je ne pense pas. Je vous laisse lire la quatrième. On va rester dans les Red Dress Inc. Cherche Prince Charmant Désespérément De Linda Kornin Kornin La quatrième Allez. Le dernier De cette collection Donc c'est Télémania De Sarah Milnovski Il me semble que je l'ai lu celui-ci Mais alors il y a tellement longtemps Que je ne me souviens plus De quoi ça parle Donc je vous laisse lire la quatrième Alors celui-ci Pareil Il est dédicacé par une copine J'ai adoré le lire Mais voilà Je ne le relirai pas Donc je préfère Que quelqu'un En profite Alors c'est un peu particulier Donc c'est un roman graphique Je vous montre un petit peu l'intérieur C'est un peu comme un journal intime en fait Donc il y a pas mal de photos Et il y a toutes des bandes de textes Des bandes Ou des réflexions comme ça Et c'est plutôt Plutôt sympa D'ailleurs si vous avez Des livres qui ressemblent à ça Mais écoutez je suis preneuse Parce que c'est vraiment super sympa Comme type de roman Un roman Que j'ai beaucoup aimé Également lire Bon c'est tout un autre Un autre univers C'est le livre de Véronique Jeunesse Pardon 46-38 Guerre et poids Donc ça raconte Son histoire De cure thermale Donc je vous laisse lire Un petit peu l'arrière Et en fait c'est tiré De son blog Parce que quand elle était là-bas Elle s'ennuyait un petit peu Et donc elle a commencé A tenir un blog Pour raconter un petit peu Son quotidien Un livre Qui pourrait en intéresser Certaines Certaines Irlandes Halloween La nuit des légendes De Maurice Desmond Donc là Ça parle de Des légendes en fait Je l'avais pris Il y a très très longtemps A Emmaüs Alors forcément Là il y a une page en moins Mais il y a pas mal De petites choses Dedans Et c'est assez sympathique Ici Un autre roman Avec un titre A rallonge Ne te sens pas obligé De me lire Simplement parce que Je suis morte De Marie Atkins Nos éditions Milady Je vous laisse lire Alors celui-ci Je ne l'ai pas lu Mais je l'ai acheté En double Donc je mets le doublon En vente Et on va finir Par deux tomes Que beaucoup de monde Connait peut-être C'est L'épée de vérité Le tome 1 De Terry Goodkind Là c'est Aux éditions Françoisien Il me semble Puisque j'ai l'édition Les éditions Brajlon Les toutes noires Là désolé Vous avez peut-être Un petit peu de mal A lire La quatrième Puisque c'est encore Emballé Vous voyez c'est neuf Voilà Donc ça c'est Le tome 1 Et j'ai aussi Le tome 2 Qui est beaucoup Plus épais Beaucoup plus Plus épais Ouais Je vous laisse lire Un petit peu Donc ouais Là vu l'arrière Vu le code barre C'est les éditions Françoisien En fait Allez Je vais vous présenter Les livres de poche Il n'y a pas beaucoup Donc ça va Aller vite Le fameux Le tout beau Les 7 morts D'Evelyn Hartcastle De Stuart Thornton En fait Je l'ai en doublon Donc j'ai décidé D'en mettre un en vente Je vous laisse lire L'arrière Sachant que Ce livre a fait Un véritable buzz L'an dernier Ici Nous avons Prends moi Pour une cruche Alors c'est un petit livre Ça c'est rapide C'est vraiment C'est des tout petits chapitres En fait Je vous laisse lire Et le dernier Un livre Que j'ai lu Pareil Je ne sais plus si c'est Non je crois pas C'était en En lecture commune Ah merci de trop De carré Ne pente un petit pocket Donc ça Je l'ai lu Pour le Pomme qui n'entend Un challenge Il me semble Ouais C'est le premier livre Que j'ai lu Et franchement Très très sympa En plus Il y a assez court Il fait Un petit 200 pages 230 pages Vous voyez Vous voyez Vous voyez pas C'est Bref 230 pages Très très sympa Karine Ponte Ecoutez Sur ce Je vais arrêter Cette vidéo Vous trouverez peut-être D'autres titres Que j'ai déjà Mis en vente Sur le bon coin Ce sera plus Du truc technique Soit des livres de cuisine Soit des livres de loisirs créatifs Au niveau des romans Normalement Je vous ai Présenté L'intégralité Puisque j'ai sorti Mon carton Tout simplement Sur ce Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et surtout N'oubliez pas Que jusque Mardi 26 octobre Les frais de port Pour manger un relais Sont à 0,99 euros Donc Un euro C'est C'est génial Voilà